Après la panne, c'est une foule d'Yankli Fait tourner la balle dans la bouche remplie Pour l'instant, tout va béni J'passe fort avec la sport Glace et glace tant dans le bois Gras les shooters vont dégainer Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer C'est des cités, ça prend pas la série C'est des cités, ça prend pas la série Bon bah c'est parti pour la petite vidéo, c'est du week-end, la petite vidéo, c'est du samedi C'est comme ça, c'est du tout sur vous, ça s'entraise aujourd'hui Je vais pas te faire de longue à trop de casser les couilles N'hésite pas à mettre un petit boulot, on commence à cuire tout de suite Pâle qui part comment ces petites vidéos actives du samedi Y'a des articles qui parlent du concert de Bouba au Maroc Et y'a de grandes chances qu'il soit annulé En gros, y'a un article qui a été fait par le Parisien qui dit Le concert de Bouba au Maroc Non autorisé après des appels au boycott Prévu le 21 juin prochain A Casablanca Le concert du rappeur pourrait être annulé Selon des organisateurs La préfecture de Casablanca, enfin A notifié un refus d'organiser le concert Mais sans donner de justification Depuis plusieurs semaines Le show du rappeur fait l'objet d'appels au boycott Sur les réseaux sociaux Et là en gros, c'est la préfecture de Casablanca Qui a notifié qu'ils veulent justement pas organiser le concert Donc là, c'est carrément l'organisation qui ne se fait pas Donc là, vraiment, je sais pas si le concert va avoir lieu Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Et je rappelle que Maes, il avait dit comme quoi le concert, il était annulé Maman, c'est une diary quand même J'ai annulé le concert à Booba Ah oui, j'osais pas le dire C'est le nom, on va J'aurais pas osé Mais il a pris 150 000 euros quand même Ah il a pris 150 000 euros parce que c'est ça d'aupré Il l'a pris à qui, à l'autre ? Il l'a pris aux organisateurs la dimension Il ne les insulte pas parce qu'ils ont le bras long quand même Eh, même s'ils ont le bras long, on coupe le bras Je coupe le bras des bras long ou pas ? Regarde, oui, je suis d'accord Parce que Booba, oh là, une foulaine, oh là, il parle des... Eh, vas-y, laisse tomber lui, oh là, t'es de ma grand-mère Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Oui ? Ne mets pas sa mère, elle y est pour rien Ah foulaine, mais maman, mais sa mère, oh là, je la connais depuis petit, c'est une idée, elle me dégoûte Ensuite, en parlant de Booba, il a clashé Poupette Kenza Et je rappelle que Poupette Kenza, elle était présente hier au Festival de Cannes Et ça fait polémique de fou Parce que moi-même, je ne comprends pas pourquoi, ben, elle était présente Et il n'y a pas qu'elle qui était présente, tu vois Il y a d'autres influenceurs qui étaient Des snapchateurs, tiktokers, etc Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez On peut voir que Booba il a dit Pourquoi il existe encore ? Poupette Kenza ? Point d'interrogation Et juste après, Booba il a piqué une marque de casque de musique Qui s'appelle Vivuan Officiel Et il y a plein de rappeurs qui en ont fait la pub Et il les a tous mis en story Et on peut voir qu'il a dit Le casque n'existe pas MHD, toi aussi Et il a mis un emoji qui ferme les yeux Et en gros, ben, là il a clashé MHD Mais il fait référence au casque de la marque Vivuan Et juste après, il a dit Vivuan Officiel Alerte escroquerie aux investisseurs Putain, Vivuan Officiel On eut le refait Et on peut voir que c'est une photo, ben, de Nino avec le casque Et juste après, il a dit Ce casque n'existe pas Ils essayent de faire investir des pigeons Et juste après, il a dit Pas en vente N'existe pas Et on peut voir que c'est l'article Ben, du casque Qui coûte 279 euros Et juste après, il a mis une vidéo Où on revoit plusieurs rappeurs français Qui en ont fait la pub Après, ben, moi je ne m'y connais pas trop Par rapport à cette marque Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Mais je ne comprends pas trop pourquoi Booba il a mis ça Dites-moi ce que vous en pensez C'est un bine de la pub C'est un bine de la pub C'est un Rien On est ensemble Jamais C'est un bine de la pub Ensuite on va reparler de l'affaire de l'artiste Nabil et Marwaloud parce que hier c'est vraiment parti loin en gros dans la vidéo de l'artiste il y a des messages vocaux qui ont été déclarés et on peut entendre Nabil parler tu vois et ouais ce qu'il dit dedans c'est un truc de fou en gros il parle de Marwaloud et de sa soeur qui s'appelle Safa mais c'est quoi le dire elle peut même pas dire c'est pas moi elle fait des vidéos où on voit sa tête tu viens de te voir et écoute bien t'es pris ou pas tu sais ce qu'ils ont fait à Safa ouais dis moi t'as vu quand c'est sorti à un moment donné je crois que papa qui m'avait parlé que Marwaloud avait c'est ça elle, un truc comme ça Safa à ce moment là c'est parti en couille elle voulait balancer sa soeur tu sais pourquoi parce qu'elle voulait s'encher dans la musique elle faisait des sons elle écrivait des textes et tout et elle aussi elle voulait s'encher et l'autre elle l'a négligée elle l'a négligée elle l'a mis des patronnes où elle s'est mort parce qu'elle se sont en grave embrouillée ça a pété Safa elle a menacé de te balancer parce qu'elle t'a baissé à toi ce qu'elle a dit Marwa et tout machin ok jusqu'à là tu me suis ouais ouais je t'écoute je t'écoute franchement je peux pas être plus concentré et Marwa elle lui a dit quoi elle lui a dit c'est bon viens on arrange les souris etc etc elles se sont vues elle l'a fait venir chez elle elle était en train de manger elle mangeait boire un coup machin elle a vu elle fait l'habiller dans un vie à Walp écoute bien ce que je te dis elle se retrouve elle fait l'habiller dans un vie à Walp elle cherche son téléphone elle trouve son téléphone elle appelle sa sœur je sais pas elle répond pas et qui s'est débarré dans la chambre j'ai rabat et je lui montre une vidéo d'elle en train de se faire niquer par deux mecs là ce soir là et elle lui dit si tu parles ça fort sur les réseaux mais non attends c'est pas fini oh le truc de fils de écoute moi c'est pas fini et t'as vu le gars que je te parle de je suis sûr que tu dois avoir des connaissances en comment tu dois le connaître c'est vraiment une grande famille de 994 personne peut remettre ça par d'autre façon il y a tout dans son téléphone et il m'a dit quoi il m'a dit je peux te dire un truc avant ça l'était je veux dire il m'a dit même je dormais avec elle et tout elle s'est jamais rien il m'a dit après ça elle était plus et donc elle est choquée traumatisée puisqu'elle a été internée en hôpital psychiatrique le nombre hôpital j'ai tout pourquoi elle a plus les réseaux elle a plus Instagram pourquoi maintenant elle est chez Marwa Marwa elle a tout le temps à l'aise et moi t'as vu que j'ai Noémie de la gelée je sais pas si tu vois c'est qu'elle est jeune elle est chroniqueuse dans mon émission moi j'ai un plateau l'abandonne à bifte ça s'appelle elle était j'en parlais avec elle de fin je sais pas si je fais un reportage parce qu'on en parle dans le plateau et elle me dit quoi elle me dit moi ça je peux le dire je m'en bats les couches j'y assume quand on était là-bas c'est bien elle a dit j'ai ma fère tous les rappels qu'elle reçoit tous les messages qu'elle reçoit je les reçois en même temps ok et en gros suite à ça Nabil il a également déclaré des messages beaucoup qu'il a reçus et dedans ça parle de Gims en gros Gims il serait lié à cette histoire de sorcellerie et il y a des personnes qui parlent de ben sacrifice d'enfant tu vois il y a une petite fille qui a été sacrifiée et c'est pour ça qu'à ce qui parait il était au Maroc Nabil etc bref c'est vraiment parti loin et bref écoutez ce qu'il va dire et la famille écoutez je vois que le truc c'est ça c'est voilà elle me parle d'une meuf qui est malade apparemment de ma cancer et qui se reprend et qui a vu sa femme sa sorcier elle me demande des détails et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre nous contre moi je dis le sacrifice de quoi elle me dit le sacrifice d'un enfant elle me dit va voir maître Gims maintenant sur le poste du quel jour ? le 18 août en fait ça je vais voir maître Gims le poste du 18 août je dis ouais il est en train de pousser une poussette avec ses enfants et ensuite il y a une phrase où ils disent où il écrit et du coup ça lui a fait déduire que maître Gims avait tué la petite elle a disparu ce que vous avez dans ce parti alors en jazz il dé driving 6 ans Zogia elle s'estis elle disparait elle a disparu alors tu sais quoi que la petite Naïma elle a été sacrifiée pour toi que c'est un complot entre eux entre Maroua et Gims pour toi Amadie dire pourquoi parce que vous aussi ils étaient dans un hôtel à cette période mais comment ça Amadie se sont croisés dans un hôtel enfin bref c'est Maître Gims et Maroua du coup c'était une association qu'ils ont fait une collab ils n'ont pas encore fait de fit mais une collab peut-être prochainement le sont du coup Maroua Lou de Maître Gims et là c'est vraiment de grosses accusations et je rappelle que Nabil il avait dit comme quoi l'artiste il lui avait demandé de faire ce reportage en gros ce serait l'artiste qui lui a demandé de le faire ben en fait l'artiste il a déclaré comme quoi c'est bien Nabil qui a voulu faire le reportage suite à ce qu'il entendait etc et il voulait justement percer par rapport à ça bref écoutez le documentaire c'est toi qui m'a demandé de le faire je voulais pas le dire maintenant je le dis et là maintenant j'avoue ou là où c'est pas bien la famille c'est que pour obtenir mon interview de l'artiste pour obtenir ben mon documentaire il m'a raconté aussi que juste après il avait vu Marois dans un hôtel au Maroc avec sa femme et que bref au final il n'avait pas poussé il n'en avait pas parlé maintenant un jour il n'y a pas très longtemps j'étais au restaurant avec Jav c'était à Dubaï et mon mari m'a parlé de ça elle me dit ouais franchement moi Youssef c'est un gars et tout même ma sœur je suis de l'Espagnance comme vous avez fait pourquoi elle est pas différençement avec Marois c'est lui qui l'a crédibilisé elle me dit ouais je sais pas André Marois c'est devenu comme Marois son mari je l'aime trop la maman et je vous parle de sorcellerie elle me dit moi je sais pas en fait elle m'a dit un truc là je me suis dit je vais commencer à enquêter elle m'a dit je vais dire un truc moi je sais pas trop mais ma sœur Eva je sais pas si t'as remarqué mais ça discute trop avec elle l'a calculé plus trop parce que Marois elle fait des trucs genre quand tu restes avec elle elle prend ta baraka c'est Eva qui a du faim tu vois elle fait quoi ? elle fait des trucs je sais pas ce qu'elle fait mais en route de prendre ta baraka ouais ouais c'est ça qu'elle fait et donc Eva elle a coupé sur un mot à partir de là je me suis dit je vais commencer à faire une enquête je vais rentrer en France Milou là après avoir fait une conclusion où je suis une victime et tout ça tu vas essayer de me faire passer pour un fou voilà et tu m'as menti pour faire le reportage en fait non tu m'as menti pour que je puisse faire le reportage mais finalement tu dis juste après que c'est moi qui ai voulu que tu fasses le reportage ouais hey t'es en train de faire des erreurs éteint tes réseaux va dormir voilà donc là si t'as bien suivi t'as vraiment compris toute l'histoire et c'est vraiment un truc de fou et il y a des personnes justement qui laissent des tweets par rapport à Marolud et qui sont justement du côté de l'artiste on peut voir qu'ils ont dit quand on vous dit que Marwa était jalouse de Safa c'est réel et même la Saf le disait l'artiste on te croit le Nabil n'a rien inventé dans ses propos dans l'appel avec toi ce Khalaï il n'assume pas c'est tout et on peut voir que l'artiste il a aimé justement ce message et regardez la vidéo je voulais aussi en profiter pour en parler directement à Marlois pour savoir vraiment ce que vous entendriez tous j'ai un projet ouais donc voilà je disais en fait je disais tout simplement que que t'es une jalouse parce que tu veux pas m'aider dans mon projet et puis voilà et là j'ai toujours pas eu de message voilà ensuite on a Jenna qui déclare justement les choses sur les infus voleurs etc sur Twitter qui a justement retweeté des messages de la part de Nabil tu vois qui parlait de l'affaire de sorcellerie avec Marwa Gims etc et on peut voir qu'elle a dit Gims dans toutes les sauces c'est un des pires dans ce milieu Nabil Ra va se faire soulever à cause de sa bouche carlée hashtag l'artiste Marwa Lood et etc et bref écoutez avec un talisman machin toi tu crois là comme ça quand bien même toi et moi on sait maître Gims c'est laisse tomber tout ce que tu veux il fait des trucs de fou c'est un des pires dans ce milieu il n'y a pas de problème il y a même un documentaire qui arrive sur lui là là comme ça je te dis ouais Audemars Piguet ils ont fait une collaboration sur avec Gims tu voulais faire du journalisme tu parles de plein de gens dans ce truc dans ce document tu ne savais pas que tu as enregistré je t'ai enregistré parce que je ne vous fais pas confiance dans ce milieu là vous n'êtes pas de mon milieu je ne vous connais pas du tout je n'ai pas envie de vous connaître à la base mais s'il y a une seule personne que j'ai manipulé dans ma vie là là c'est toi j'ai utilisé ta fourberie j'ai utilisé ton intérêt de vouloir monter sur le dos de la vie des gens des carrières des gens contre toi à ton insu juste pour que tu puisses mettre en lumière cette histoire et finalement tu es tombé dans le panneau mon ami tu pensais que c'était nous nous qui allions être tes petites victimes tes petites poupées tu t'es trompé mon amigo là tu es tombé sur un os et sur un grand oeuf je suis marocain comme toi t'as sali le pays je t'ai jamais dit moi d'aller au maroc et de faire tes petites balades ça s'appelle même pas au reportage ce que t'as fait aller à Sidi Abdallahman pour parler de sorcellerie et chercher soi-disant un sorcier là-bas mais tu crois vraiment t'es con ou quoi tu crois vraiment qu'il va aller se traîner dans un endroit connu pour la sorcellerie ça va ou quoi il est comment ton reportage là fais attention à toi parce que là je pense que tu vas avoir beaucoup d'ennemis surtout après l'épisode 2 que j'annonce très bientôt là c'était la conclusion tu vois comme tu vois moi j'écris pas de texte à l'avance je fais ça en freestyle parce que je suis un rappeur bisous au budget donc voilà donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo que tu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien le référencement et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe c'est pas mal c'est pas mal je te parle d'un truc la panne c'est une foule d'yankly fais tourner la balle dans la bouche remplie il y a deux s'y va pas tant que le coup se vend pas si la stup c'était cool ils seraient tous sans vie ma mère c'est beau je veux toute l'armée phall en sécu je vais faire la guerre pour qu'on s'en sorte et je te laisse dans ta guerre dégo et dans les sens à 100 ans qu'ils ont presque rien vécu je suis venu fracturer les portes et même qu'ils nous ont tourné le blé voilà l'équipe c'est pas ça en traversant aujourd'hui comme d'hab je vais pas te casser il coûte trop tant n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu plus un et référencement si t'en penses dans les commentaires comme d'hab si t'en penses dans les commentaires si t'en penses dans les commentaires c'est juste pour référencement voilà l'équipe ouais comme d'habitude j'ai pas de trop qui sont prévus je vous invite à venir sur Spotify comme d'habitude j'ai fait une nouvelle playlist en gros ben il y a trois playlists il y en a une pour cet été en gros pour l'été 2023 et 2024 et on aura une autre pour cet hiver mais on le fera en fin d'année mais là pour l'instant pour les personnes intéressées je vous invite à venir sur celle de l'été je te dis à sors pour mieux qu'on sorte une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse j'avais plus d'air dinguerie peace again certains diront que je suis maudit allez pop up on me tombe dans l'oubli t'es ma pute t'as ma gasolina t'es une meuf seule mais tu me fais la hnina je pose mes yeux sur la luna demande ce que tu veux de toute façon on l'a j'ai pas pactisé avec shétan bande de trucs je t'en mets dedans tes rêvas je laisse personne marcher sur mes terres